Bonjour, je m'appelle Tony Carmona, j'ai 31 ans, je suis connu sous le pseudo Shlaia sur League of Legends. Actuellement head coach pour Athletec en division 2 et ça fait maintenant depuis le début janvier qu'on travaille ensemble. Alors pour moi Athletec actuellement je m'y sens bien, on dirait un peu une sorte de famille avec les enfants, les papas, les mamans, les tontons, les oncles et tout. Et du coup si je devais le décrire en trois mots je dirais famille, tryhard et objectif. Et ça correspond à mes valeurs donc ça s'est fait naturellement on va dire. C'est une structure qui va aller de l'avant déjà, c'est important qu'ils ne cherchent pas juste à ce site sur un spot LFL2. Ils cherchent vraiment à grimper dans la scène et ça j'aime beaucoup. Et du coup ils sont beaucoup à l'écoute du staff, des joueurs, des besoins, tout sent bien. La structure partage tes valeurs, ça ne peut qu'aller bien et du coup moi je suis très content de représenter Athletec à ce jour-ci. Pour moi c'est un peu une première expérience d'avoir une équipe qui me soutient à 100% dans mes choix, que ce soit les joueurs, le staff Athletec, etc. Et ça ne veut pas dire que je suis autoritaire et je veux ça et on aura ça. C'est juste qu'il y a débat et on en parle et que ce soit dans les idées, dans les propositions pour les joueurs, pour la méthode d'entraînement, etc. Nous on veut se développer et mettre ce qui est le meilleur pour les joueurs dans l'idée. La transition était relativement facile parce que je fais du coaching individuel à côté. On va dire que la transition en équipe est différente, c'est pas le même jeu en équipe et en solo. Et on va dire qu'en joueur c'était tu te focussais sur tes performances individuelles, alors que là tu dois te focuss sur les performances individuelles du joueur et collectif. Donc c'est un peu plus différent. Et comme je n'ai jamais eu de coach à l'époque, j'essaie de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé que mon coach m'apporte pour le retranscrire au joueur. Donc on va dire que l'expérience que j'ai eue, ou la non-expérience que j'ai eue avec les coachs, m'aide plus ou moins à trouver le bon chemin on va dire. Avec l'équipe actuellement on est en transition parce qu'on est tous des joueurs qui viennent de différentes équipes. Moi premier parce que je suis nouveau dans le coaching on va dire, donc on va dire qu'il y a une phase d'apprentissage. Mais au final ça se passe plutôt bien parce qu'on a des joueurs d'expérience, moi j'ai pas mal d'expérience aussi en équipe et du coup on espère juste répliquer les résultats qu'on a en scrim actuellement en officiel. Dans les joueurs, j'ai trouvé les mecs qui avaient faim. Les cinq ont vraiment envie de gagner, peu importe l'adversaire en face, ils ont vraiment la mentalité de la gagne et c'est ce que je recherchais dans les joueurs. Alors pour moi l'intérêt d'un bootcamp ça va être créer des liens qu'on ne peut pas forcément faire en online. Du coup je pense avoir un bootcamp peut-être une fois tous les six mois ou quelque chose comme ça. Quand on n'a pas de gaming house c'est important quand même que pour les liaisons, les affinités qui vont se créer et créer des amitiés tout simplement et qui vont se retranscrire en game. On va dire qu'actuellement le plus dur ça va être le shuttle, donc le respect des temps de sommeil etc. Mais sinon moi je sais ce que c'est être joueur, du coup j'ai cette facilité de me dire je sais ce que mes joueurs attendent parce que c'est ce que j'aurais attendu. Et du coup je fais au maximum pour qu'ils soient dans les conditions que j'aurais aimé être à l'époque et du coup transitionner sur que tout soit carré pour eux et qu'ils s'amusent et qu'ils performent au mieux qu'ils peuvent. Je pense que ça aide un peu, mine de rien d'avoir une sorte d'aura autour de soi, d'anciens joueurs pro. Après je pense que peu importe le coach qu'ils auraient eu, ça serait bien déroulé parce que c'est des joueurs pro et qu'ils veulent avancer, ils ont une seule direction, c'est les play-offs et ensuite la LFL. Et du coup peu importe ce qui se passe, leur objectif reste les mêmes et ils vont mettre tout pour y arriver. Non, j'aime bien être coach parce que sinon je jouerais au jeu dans mes temps libres, donc ça ne me dérange pas du tout. Et apporter les connaissances et avoir une sorte de satisfaction dans le visage des joueurs, quand ils gagnent une game, etc. Je pense que ça m'apporte plus que quand j'étais joueur, même si la gagne, quand j'étais en équipe, me rendait heureux, j'ai la même satisfaction en coach quand eux gagnent. C'est comme si j'étais un sixième joueur, potentiellement. Sous-titrage Société Radio-Canada